Musique d'intro Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Belt Colony un jeu dans lequel on s'installe sur un asteroid pour exploiter les ressources qu'il y a sur place donc on pose pour une méga corporation elle nous pose sur place, il y a déjà une petite base de prête, on va devoir trouver du minerai pour les revendre, acheter de la nourriture de l'eau, tout cela pour survivre il faut ensuite acheter des machines qui vont nous aider à automatiser un petit peu la prospection pour être plus rapide et plus efficace, c'est un bon petit jeu un petit peu spécial que l'on va découvrir ensemble, vous êtes prêts ? Allez c'est parti On est déposé par la méga corporation sur place, dans le futur on devrait pouvoir acheter notre propre vaisseau on va voir ce que ça va donner Ah ma nouvelle maison tout seul sur un asteroid Ah, ils m'ont donné qu'une seule combinaison spatiale ils ne doivent pas l'endommager d'accord Je remarque d'ailleurs qu'ils nous ont déposé sans affaire personnelle ni rien bon, alors, on va à la base mais on va ramasser le max de ressources possible sur le chemin, on n'est pas pressé on a suffisamment d'oxygène et de carburant comme vous pouvez le voir en haut à gauche alors, hop, on avance un petit peu il y a peu de gravité sur place on est sur un astéroïde, pas une planète donc voilà alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a ici je vais cacher l'aide donc là, on brise le caillou et on devrait avoir du minerai on commence à fouiller on peut voir la barre du sac à dos se remplit assez rapidement vu que pour le moment on ne l'a pas encore amélioré on ne peut pas transporter beaucoup de choses donc le but du jeu est de sortir trouver du minerai, le revendre améliorer notre matos acheter du nouveau matos et s'étendre un petit peu plus sur cet astéroïde et bien du coup, je vois que l'on va remplir complètement le sac à dos juste avec ce filon d'accord bon alors on va poser tout ça j'ai encore de l'oxygène donc je vais je vais revenir ramasser ce qu'il reste et puis je vois qu'il y a d'autres petits filons un petit peu partout ils ne font pas tous la même taille en général en général, ils sont beaucoup plus petits alors d'ailleurs, je me déplace assez lentement vu que ma combinaison est de bas niveau voilà donc c'est déposé on a déposé 10 minerais ou 10 unités de minerais je pense que ça vient au même hop donc il faut faire gaffe la minabilité n'est pas si évidente on utilise A, Z, E, D, S, D, W, X, C pour se déplacer avec donc oui alors hop voilà alors est-ce que je peux à nouveau remplir mon sac à dos avec ce qu'il y a là ou ça a dû moitié, plein je ne sais pas on va voir il y a deux petits filons juste à côté donc si on ne remplit pas on va y faire oh purée je vais le remplir je vais le remplir à nouveau alors ça c'est du silica oh je ne suis plus l'équivalent en français après je ne me rappelle jamais c'est le minerai le moins cher que l'on peut trouver sur la planète donc je ne vais pas faire fortune avec ce que j'ai trouvé là vaut mieux trouver de l'aluminium du fer du cuivre et d'autres petites choses un peu plus exotiques qui rapportent beaucoup plus alors hop on va là je vais remplir avec ce qu'il y a ici avance avance pose-toi l'alus l'alus c'est 300-400 par unité le cuivre c'est 400 ou 500 et les prix varient en fonction du marché alors hop on y retourne et le top ça va être d'acheter un vaisseau pour se déplacer plus rapidement et de commencer à installer des mineurs automatiques et si possible des drones pour le transport de ressources alors avec ça est-ce qu'il y a là-bas on devrait être bon alors de ce que j'ai compris la combinaison peut s'endommager je peux voir la barre intégrité la troisième sous le carburant et l'oxygène mais j'ai jamais eu ce souci donc je sais pas si c'est dans le jeu pour le moment ou allez hop ah ok je m'attendais à quelque chose de mieux mais bon on a eu ça et ben on retourne et maintenant on va dans la base et on va voir ce que l'on peut faire pour améliorer notre matos donc à chaque fois que l'on retourne à la base pour poser des ressources on récupère notre oxygène et notre carburant je pense pas que l'on ait besoin d'acheter le carburant et l'oxygène on doit le faire pour la nourriture et l'eau mais pas pour attendez moi pas pour le carburant et l'oxygène de ce que j'ai compris ça ça va là-dedans et maintenant hop voilà donc là les bottes sont aimantées et on va ici alors du coup on peut vendre le minerai un an donc silicate or sans crédit par unité on va vendre on va voir mes crédits là où il augmente tac 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 on va vendre tout ce que l'on a on en a un paquet ah j'aimerais bien avoir la liste complète vous voyez des minerais plutôt que de devoir les vendre un an je peux tous les vendre d'un coup mais dans le cas là je vois pas le le prix à l'unité de chaque voilà l'alu c'est 300 ok et j'ai rien eu d'autre hein je crois ok on va voir donc là je suis à combien je suis à 3000 ce qui veut dire donc là on peut voir la quantité de nourriture et d'eau qu'il y a dans la base l'énergie je pense qu'on en a peut-être besoin pour les mineurs automatiques les drones ce genre de choses donc on est bon en tout cas pour le moment améliorer notre combinaison 1000 paf voilà donc là on va se déplacer 20% plus rapidement et on peut transporter 10% plus de choses et j'ai assez pour la deuxième amélioration pour la troisième il me faut 5000 puis après on peut améliorer la station pour avoir un endroit de dépôt à l'extérieur acheter le vaisseau m'améliorer le vaisseau un extracteur donc un mineur ça c'est pour peut-être extraire les gaz un pad pour les drones panneau solaire amélioration du stockage de quoi stockage je sais pas trop une serre pour produire de la nourriture une raffinerie voilà et bouger les bâtiments alors très bien alors hop on sort et là il est il y a un vaisseau qui vient ramasser notre notre petite récolte donc on regarde cette cinématique mais c'est toujours la même donc je pense que je vais ignorer il fallait passer les suivantes alors du coup voilà livraison faite bon alors je vais là bas et maintenant j'ai vu oui juste en face hop on va plus vite là ça sort déjà hop par contre on augmente pas la quantité de carburant que l'on a donc vaut mieux utiliser l'inertie autant que possible hop pour pas vider son carburant trop vite quoi ah de la nuit mais bon c'est un petit caillou je vais pas avoir grand chose alors ce que j'aimerais également c'est commencer à repérer les endroits où je pourrais installer mes mineurs plus tard et à les marquer mentalement parce qu'on peut pas marquer la carte ou regardez il y a une lune qui tourne on tourne autour d'une lune plutôt on est en orbite autour d'une lune ou d'une planète ça va je pense ou alors c'est un autre gros stéril oula attention va là bas hum hum mais je pense pas pouvoir y aller même avec mon vaisseau ouais j'ai pas essayé donc ça hop avance un petit peu ah du cuivre le cuivre vaut plus que la lune normalement alors qu'est-ce qu'il y a là bas j'ai vu non ok là bas hop oui également hop oui oui gauche droite hop 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 il y a des courants dans tous les sens c'est incroyable il faut vraiment s'y faire mais c'est pas compliqué une fois qu'on a pigé la logique c'est juste qu'au début voilà ah zut c'est juste ça et là je suis 80% 90% ouh d'accord il y en avait plus que je pensais ils auraient pas pu faire ça pour le là bas pour le cuivre alors alors là j'appuie sur 3 boutons en même temps alors quand on a trop de vitesse il suffit de toucher le sol et ça nous freine instantanément ça évite de de gâcher du carburant pour pour freiner alors ah du fer allez remplis moi le reste et il reste alors on a fini ce filon mais il y en a un autre là juste juste à côté de la base donc on va remonter hop j'espère qu'il va y avoir plus d'éléments de gestion qui vont arriver dans le futur genre l'oxygène le carburant tout ça serait pas mal également à devoir gérer voilà 13 unités de ressources et on va là bas où celui-là est coincé entre un caillou et voilà ouh de l'hydrocarbone c'est quoi des hydrocarbone c'est quoi c'est du pétrole hydrocarbone je sais pas trop ce que c'est vous allez me dire dans les commentaires je sais pas alors du coup bon on va aller un petit peu vers là-bas cette fois-ci d'accord c'est parti je prends un peu de vitesse et je vais frôler le sol parce que mon radar a une portée limitée donc si je suis trop haut je détecte pas la ressource qu'il y a sur le sol alors voilà je vais freiner et là je vois des cailloux là-bas au loin un gros caillou ouais c'est parfait celui-là va sûrement me remplir le coffre hop là hop allez on va le casser ouh et c'est du fer donc en plus ça va remplir le coffre au moins une fois enfin le coffre le sac et ça va rapporter pas mal de pépettes parce que j'en ai plus que 5 donc là on est au sud-ouest la base est au sud-ouest par rapport à nous donc nous on doit aller au nord-est pour retrouver son endroit alors regardez le sac qui se remplit allez encore encore c'était 5000 je crois pour le level suivant du sac à dos je vais améliorer déjà la combinaison au max avant de songer à faire le reste parce que je vais devoir aller de plus en plus loin pour trouver ce minerai ce qui veut dire de plus en plus d'aller-retour donc tant qu'à faire autant les faire vite et diminuer leur nombre si possible voilà on refait le plein on repart au nord-est alors est-ce que je peux le remplir à nouveau je viens de là-bas il y a quelque chose ah non ça c'est celui que je suis en train de fouiller on va continuer dans cette direction si on ne remplit pas le sac à dos ouh c'était combien c'est 300 pour le faire par élément j'en ai probablement 14 donc là je suis 3000-4000 je pense alors et j'ai toujours pas trouvé de filon où je peux poser un truc qui mine une foreuse on est vers là-bas faut que je fasse gaffe là j'utilise l'énergie comme ça pas d'utilisation de carburant je vais accélérer là-bas il y a quelque chose là-bas regardez ça là-bas ça c'est peut-être pose-toi ça va être plus simple on monte un peu on est au sud-est par rapport à la base pour faire gaffe parce qu'à un moment on peut passer de l'autre côté de l'asteride et ça inverse un petit peu notre navigation ah sud ça c'est rien du tout mince je pensais que c'était un gros caillot exploité mais c'est juste probablement de la roche pas besoin de rappeler de cet endroit ah si celui-là ok dis-moi que c'est un truc super rare je sais pas combien je suis moitié plein oh de l'or quoi oh ok alors j'ai jamais trouvé de l'or jusqu'à présent donc on est sud-est sud-est il va falloir trouver cet endroit ça va être la misère je me rappelle on est sur le bord d'une falaise oh ok non non j'ai cru qu'on avait fini vas-y dis-moi qu'il y a suffisamment d'or pour remplir le sac à dos et peut-être un deuxième allez on va faller plein ah ça me fait mal au coeur ah non oh zut bon bah déjà dire que ça me fait mal au coeur de laisser le filon intact enfin non épuisé mais finalement ben voilà alors côté oxygène je suis un bon on a la moitié donc ça devrait être bon alors hop non c'est l'autre c'est celui-là ouh freine 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 ok on va là-bas ça ça utilise pas mal de carburant mais bon parfois on peut voir la barre de vitesse ça ce qui se déplace en fait on se déplace par vecteur donc ça calcule pas forcément la barre de vitesse ça indique qu'on se déplace avec la diagonale et tout ce qui veut dire que si la gravité me fait redescendre bon je perds pour la barre un petit peu de vitesse vu que ben voilà ah mais arrête de voilà non hop j'ai un petit peu de mal non de l'alu on va remplir oh je crois que ouais d'accord il va falloir revenir là mais je sais pas si ça vaut le coup de marquer cet endroit donc alors on va 700 mètres dans cette direction alors il y a une altitude max à laquelle on peut voler avec notre jetpack je sais pas si c'est la même avec le vaisseau que l'on va acheter mais vous pouvez voir la barre d'altitude qui et là la vitesse diminue 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 c'est pas que je diminue ma vitesse d'avancée c'est juste que du coup vu que je suis petit à petit attiré vers l'astéroïde je ben la vitesse qui est vers le haut c'est dur à expliquer mais si vous comprenez la physique vous savez peut-être de quoi je parle si je dis pas de bêtises alors on va se poser ouh ok il faut freiner et descendre ok je vais me poser c'est de plus simple pour freiner et on va revendre tout ça et on va voir ce que l'on peut acheter avec ses pépettes voilà alors on a le temps on a refait le plein et on a vidé les sacs voilà hop aimantage 80% de nourriture 71 d'eau alors euh bah du coup on va voir ce que c'est le nouveau minerval ah le prêt a augmenté hop 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 là ça descend ah l'hydrocarbone c'est 200 par unité le fer 230 je pensais que c'est 300 l'or c'est l'or que je veux voir on vend on vend je suis à 3000 ok on a pas mal de fer hop hop allez 300 pour l'alu d'accord 400 pour le cuivre et 1000 ouh 1000 plus pour l'or alors on va vendre ça vite parce que ça descend à une vitesse dingue ok donc là je suis à 13000 ce qui veut dire que je peux améliorer euh le loup de l'eau non c'est pas ce que je voulais faire je veux l'amélioration 3 même si je pourrais m'acheter de belles petites autres choses avec mais là je vais plus loin je ramène plus de choses prochaine amélioration de base c'est 10 000 et ouais il va me falloir ça pour avoir la piste d'atterrissage et ensuite le vaisseau donc il me faudrait 25 000 pour le vaisseau et la piste d'atterrissage donc il me manque 17 000 et après il me faudrait ça 10 000 donc disons 27 000 d'accord alors je pense pas qu'il pose quoi que ce soit c'est toujours la même cinématique du petit vaisseau qui se ramène celle qui nous allait poser d'ailleurs ok rien de spécial euh je vais acheter de l'eau et de la nourriture plus tard je pense pas que j'ai besoin de le faire tout de suite alors bah testons notre nouvelle vitesse de pointe euh on est allé vers là-bas bah cette fois-ci on va aller dans cette direction voilà hmm d'accord je pense qu'on va plus vite effectivement ah oui c'est sûr hein la question maintenant c'est la taille de notre inventaire et là d'ailleurs je vais même peut-être un petit peu trop vite ce qui va être difficile de plus en plus difficile de freiner à temps allez hop ah zitt bon je vais faire le plat en fouillant la zone donc on est on va au sud de la base c'est le sud là ? d'accord donc elle est au nord de nous ouh alors je vais mettre plus bas pour qu'on scanner détecte le minerai potentiel il y a pas grand chose là pas grand chose et je me retrouve sur la face sombre de la serine et rien du tout mais c'est incroyable c'est pas possible il y en a je vais faire le tour complet et je n'ai rien trouvé alors s'il y a plus rien je suis dans la misère là parce que je n'ai pas encore mon vaisseau et j'ai toujours pas trouvé un point ou peut-être là euh non c'est pas celui là j'ai toujours pas trouvé un point que je peux exploiter avec ma foireuse bon je sais qu'il y en a mais faudrait peut-être l'acheter du coup si jamais il n'y a plus beaucoup de ressources sur place pour garantir un apport constant c'est pas possible il n'y a rien du tout alors j'ai pas zigzagué non plus je vais en ligne droite mais la serine fait quelle taille ? on est à 790 mètres de la de la base ouuuuh ça a l'air d'être prometteur là-bas il y a l'air d'avoir plein de petits cailloux alors je vais me poser oh là là avec oh ralenti ralenti voilà et on va essayer de se poser là alors j'ai dû rentrer à la base pour refaire le plein euh j'ai abandonné parce que la serine est plus grand que je pensais je pense qu'il fait au moins 1 km de diamètre vu que je me suis retrouvé de je pense de l'autre côté de celui-ci j'étais à 800 mètres 900 mètres de la base euh oula ça perdait toutes les ressources zut euh finalement je suis ah ici il y a quelque chose je suis rentré et on verra plus tard j'ai l'impression qu'il y a rien du tout la face sombre est peut-être pas explorée pour le moment parce que lui est en early access donc ouais en tout cas il y avait rien du tout ou alors j'ai pas j'ai raté ce qui est possible mais oh du platinum ou celui-là devrait rapporter un max mais j'en ai pas eu beaucoup juste un seul ok alors toi c'est un champ de platinum ou de platine alors on va monter un petit peu je crois qu'il y en a un autre là-bas quoi j'ai 90 mètres de détection apparemment ça a apparu quand il était à 89 mètres donc 90 je suppose 89.9 alors hop allez dis-moi que c'est la même chose ah zut bon après c'est un gros filon donc on va pouvoir faire le plein j'ai le plus grand sac possible donc ouais ça va pas faire de mal par contre faut que je me rappelle de cet endroit alors la base est au nord-est donc faut aller au sud-ouest mais je fais pas trop confiance à la boussole pour être un petit peu de mal avec elle sud-ouest on a dit alors ça se remplit ça se remplit regardez ça et avec ça je peux peut-être acheter je crois que c'était 10 000 la plateforme d'atterrissage ouais je vais pouvoir l'acheter avec ah il me reste encore un peu de place bon bah on va continuer de fouiller la zone non beaucoup de cailloux mais pas tellement de ressources ah si là va allez platine platine ou de l'or de l'or c'est 1000 je pense pas que le platine vaille plus que l'or hop on a un autre à voir allez ça hop du déthérium ouh si là j'en ai jamais eu je sais même pas ce que ça vaut c'est quoi c'est euh pour du nucléaire ça non ? c'est peut-être une bêtise d'hydrocarbone c'est un bon prix on dit pas non mais vraiment des petits filons c'est des ressources rares mais y'en a pas beaucoup et je pense le dernier filon avant de rentrer parce que mon sac est pratiquement plein on a un bon grip sur nos godasses parce que et ok il en reste un petit peu mais je vois pas beaucoup de ressources mais bon c'est sud-ouest on a dit donc on va au nord-est et on va viser tout ça et voir le prix du déthérium hop on pose ça non 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 avant avant je vais juste poser ce que j'ai là-dedans je vais pas décoller je vais descendre voilà 19 de poser au début je pouvais en ramasser que 10 et là je suis pas à 19 je pense que en fonction du minerai je pense que je peux peut-être atteindre 20 mais euh hop alors donc on remonte ça 100 le platinum c'est 3000 oh ça vaut plus que l'or ok et on en a deux où est le déthérium c'est 5000 200 ok alors là d'un coup là d'un coup j'ai bien progresser alors on va acheter l'amélioration de la base 1 pour le launchpad bah tiens on va y jeter un petit coup d'oeil hop on va passer la cinématique ah il va falloir faire gaffe ouh l'énergie avec le launchpad l'énergie a bien baissé voilà donc là on a la piste d'atterrissage on retourne il va me falloir revenir avec du minerai rapidement pour refaire le plein de d'eau et de nourriture parce que ouais là je vais pas avoir assez je vais peut-être acheter juste un petit peu d'eau pour tenir assez longtemps mais avant toi bam très bien alors remonte on a dit un petit peu d'eau c'est sans crédit voilà ok au moins le vaisseau n'a pas besoin d'énergie apparemment alors je l'ai jamais pu loter hein donc je sais pas ce qui m'attend moi je vais danser R comme le reste ouais ouh alors ça veut dire quoi est-ce que est-ce que je peux faire le plein dans le vaisseau je pense pas alors bon on va aller dans cette direction je suis pas allé trop loin là-bas et j'ai cru voir mais j'ai dû rentrer en urgence comment je... je peux pas voir la vue externe j'ai cru voir quelque chose c'est quoi le cercle là ? y'a un petit cercle ? quoi ce truc ? ah c'est ce que je vise d'accord c'est l'horizon que je vise je peux pas avoir euh shift lumière c'est T ouh ok R pour quitter d'accord mais je peux pas ouh c'est là que j'étais ? non c'est un autre moi ça euh je peux pas apparemment voir la vue externe je sais pas si ça change vraiment quelque chose d'avoir le vaisseau auprès de froid mais bon allez ah oh je crois que là j'ai trouvé un filon j'ai trouvé un filon ouh j'ai même trouvé plein de ressources à côté euh on va se poser hop alors je crois que ça c'est quelque chose ah peut-être pas j'ai pas le j'ai pas le symbole ah si si je l'ai oh purée il faut être vraiment proche donc faut se rappeler de cet endroit alors malheureusement on ne peut pas savoir quelle est la ressource avant de mettre l'extracteur dessus ça c'est dommage ouais mais arrête on va déjà ramasser ça ouh d'alu ça c'est bon euh il me fallait combien ? 15 000 je crois 10 000-15 000 pour la foreuse ouh c'est un bon filon d'alu ça a presque rempli mon sac du coup on va voir ce qu'il y a là ouh il y en a un deux ? ouh il y a deux ah non c'est celui du sol et celui de la boussole je me disais mince il y en a deux l'un sur l'autre euh alors on va voir si je peux poser ça dans le vaisseau il peut y avoir un moyen de le poser juste un d'accord R je déposais 19 de minerais bon on va faire le tour de la zone est-ce que mon vaisseau est marqué sur oui il est marqué sur la boussole comme ça je vais pas le perdre parce que je risque de me perdre j'aurai une chance sur deux que ça m'arrive voilà rien d'autre pas plus de précieux j'ai l'impression d'aller beaucoup moins vite en vaisseau alors c'est peut-être juste ça une impression mais voilà même quand je vais à la vitesse ah ici enfin purée je vais me poser et il y a peut-être de bonnes petites choses également dans la vallée devant alors toi donne moi tout ce que tu as donc je récupère du carburant et de l'oxygène en retournant au vaisseau ce qui est pas mal donc ça prolonge bien mes expéditions donc de l'alu je vois des ressources en bas je pense que je vais tout simplement y aller à l'ancienne pas avec le vaisseau je dois quand même faire quelques allers-retours au vaisseau je voudrais peut-être me poser en bas en fait on va voir ouais il y a beaucoup de ressources là bon alors je vais je vais remplir mon sac et revenir avec le vaisseau ensuite s'il reste des choses bien sûr hop ok hydrocarbone là je suis à quoi 25% 20% du sac ouh il y a un autre point ici alors j'ai l'impression qu'il y a plus de ressources rares là qu'à l'autre côté de la planète donc je vais peut-être essayer de me rappeler alors on est où la base et au nord-ouest donc fallait au sud-est j'ai l'impression toujours aller au sud-est je sais pas ce que c'est bon on va voir ce que c'est comme ressources je vois mon vaisseau là-bas au loin il est plus classe de loin que de près je trouve un peu de fer et on est à quoi 95 ouh 100% super bon alors on va déposer ça dans le vaisseau et on va descendre parce qu'il y a encore un peu plus de ressources surtout du côté là on va se poser là on va se poser là on va se poser là c'est de plus proche et je sais pas comment ensuite il est pas considéré atterri là non ok on va aller là-bas euh je sais pas ensuite comment vider le vaisseau est-ce que si j'atterris ça le vide automatiquement si j'atterris sur la plateforme peut-être pour ça qu'elle existe voilà ok continue ouh là j'ai trouvé du magnésium je n'en ai jamais eu je ne sais pas ce que ça a donné c'est en plus un gros filon j'espère que ça vaut cher c'est le premier que je trouve donc c'est normalement rare sur cette asteri donc peut-être ça a une bonne valeur et ouais super continue continue et je vois deux autres filons mais ça a l'air d'être des petits on a peut-être des plus gros autour alors si je remplis le sac à dos c'est-à-dire que je peux revenir ensuite ouh est-ce que je vais être riche qu'est-ce que tu fais la tasse ok sac à dos plein parfait on va poser ça là-bas et on va revenir ramasser le reste le vaisseau pam voilà il est à quoi 60% à peu près donc je peux faire encore deux allers-retours pour le remplir et je peux ensuite ben garder ce qu'il y a dans mes poches donc 3 allers-retours en total je pense pas par contre que je vais avoir assez de ressources dans le coin voilà alors on va se poser et j'ai un petit message intéressant qui me dit qu'il faut regarder un waypoint donc un point de marquage au loin pour engager les moteurs à longue distance donc ce qui veut peut-être dire que l'on peut quitter cette planète est-ce qu'on a vidé ? oui on a vidé ce qu'il y avait dans le vaisseau déjà c'est une bonne chose alors on va aller voir ce que l'on peut obtenir en vendant tout et si je peux acheter ma foreuse je pense au vu de la quantité de minerais là il ne doit pas y avoir beaucoup de doute voilà du coup donc on remonte donc le magnésium c'est juste sans crédit pas terrible je crois que j'ai eu d'autres choses on a beaucoup de magnésium apparemment ok hydrocarb c'est 200 est-ce que c'est par d'accord c'est par valeur on commence par les ils devraient faire l'inverse vous voyez qu'on voit les ceux qui ont le plus de valeur pour les vendre maintenant et euh parce qu'en général ce que l'on trouve le moins sont ceux qui ont beaucoup de valeur ah ouais ok on vend tout ça je suis à 6000 l'aluminium c'est 300 ouais je peux cliquer là je sais au cas où mais je vais voir le prix individuel cuivre 400 ok ouh ça c'est revenu à 100 c'est pas complètement ah non ok j'ai tout vendu pourquoi est-ce que alors j'ai zéro unité d'accord ah du coup hum un deuxième étage à la station d'accord améliorer le socage et la vitesse des placements du vaisseau c'est ça que je veux 10000 d'accord parfait alors on remonte parce qu'on a plus beaucoup de nourriture et d'eau voilà il me reste 4000 alors je crois que maintenant je peux prendre le vaisseau retourner là où on était poser ça voilà hop donc c'était au sud-est donc dans cette direction il semblait plutôt venir de là-bas pour être franc mais bon je vais me faire confiance à mon repérage ce qui m'a fait très bonne idée mais alors je voudrais voilà comme ça je vois le petit vecteur le déplacement le centre le petit rond marron après je vais essayer d'aller sur l'autre planète on va voir si c'est possible je sais pas s'il faut améliorer le vaisseau en tout cas l'amélioration du vaisseau ne dit pas que ça débloque le voyage un terre un terre quelque chose pas les planètes vu qu'on est sur des astéroïdes est-ce qu'il faut marquer là-bas ou je sais pas trop quoi ouh là on a du platine c'était pas 5000 le platine trois pièces je me rappelle plus je crois que le platine doit aller beaucoup alors on va voir si on va remplir le sac donc je suis pas exactement au sud-est en tout cas le point là donc il faudra que je me re-adapte pour la pose du oh juste ça bon ok je crois que j'ai au moins 3-4 pièces donc c'est déjà ça et je pense si je me trompe pas ouais 4 pièces c'est là-bas qu'il faut aller avec un peu de chance c'est un filon de platine ouais je le vois là je crois que c'est celui qui est juste devant je crois que c'est celui-là ouais hop et normalement j'ai juste à aller et à poser la foreuse voilà donc on la pose on fait des mouvements de main ça l'a construit ouh un peu longue à poser et elle est marquée maintenant sur la carte c'est déjà ça comme ça je peux la retrouver facilement allez dans certains jeux on la juste on la pose elle démarre là j'ai plus de boulot ah ça y est donc si j'appuie sur R ok un drone, 2, 3, on peut mettre jusqu'à 4 drones c'est quoi comme type euh zéro unité en unité transférée euh je sais pas c'est quoi je sais toujours pas c'est quelle ressource ah mince c'est du silice le moins cher pas cool parce que je viens de claquer 10 000 quand même là alors ce que je voudrais voir c'est est-ce que je peux aller où es-tu on va monter vers la lune là-bas si je fais ça j'ai pas l'impression de pouvoir y aller aller on a l'altitude max on continue ouh ouh je vais pouvoir y aller je vais pouvoir... alors je suis pas censé pouvoir sortir les euh... oh je pensais qu'on était lié à la palette je suis pas censé sortir le déplacement rapide ohhh ohhh super on va explorer un autre endroit ah je me disais bien que je commençais à être un petit peu limite en ressource là-bas on est à 83, 84, 84... ouh ça monte ça monte alors par contre freiner va être euh... difficile ok comment est-ce que je peux... je dois avoir un symbole hein... pour retourner ah oui le symbole là-bas ohhh super ok donc maintenant j'ai le shift pour changer la façon que je contrôle les jet... enfin les propulseurs quand on est dans l'espace différent de quand on est sur une planète ou un asteroid d'accord et j'espère qu'il y en a d'autres encore que l'on peut découvrir je peux pas sortir dans l'espace hein... c'est dommage c'est dommage allez surface flight mode d'accord je vais tout de suite descendre et on vient de là-bas oooh et donc maintenant je peux explorer ce nouvel endroit pour trouver plus de ressources génial génial on va déjà se poser pour marquer l'occasion Donc notre maison est là-bas, super ! Ah, et le premier filon sur la planète, alors voyons voir ce que ça a donné, pas sur la planète, sur l'astéroïde, ou la lune, satellite naturelle, parce que j'ai dit lune, on va me dire la lune, c'est pas une lune c'est un satellite naturel, alors, j'ai fait tout ce voyage juste pour trouver ça, bon il va y avoir des ressources plus rares, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette petite sortie sur ce jeu, qui est fait par un petit développeur, un jeu méconnu, qui je pense est sympathique, c'est pas un jeu incroyable, mais je pense qu'il vaut le coup d'oeil, c'est sympa de développer sa petite installation, et de petit à petit, débloquer de meilleures machines, de meilleures améliorations, j'aime bien ce type de gameplay, celui-ci a peut-être un gameplay un petit peu simple, même avec les foreuses, on est encore, on n'a pas assez de variétés, j'espère que le développeur, bah on va pouvoir avoir assez de succès pour faire des chaînes de transport un petit peu plus classe, on peut faire des drones plus tard, j'aimerais bien d'autres choses, tapis, tuyaux, peu importe, il y a d'autres jeux du genre, c'est peut-être pas forcément pour ça, mais le développeur va sûrement trouver, j'espère en tout cas, quelque chose de sympathique, donc voilà, merci à vous d'avoir regardé, et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501